une question dis-moi justement tu parlais de l'API par rapport au foncier mais aujourd'hui quand un investisseur veut se lancer dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie d'accord donc il va s'adresser à l'API maintenant cet investisseur va arriver on veut dire avec un investissement de 500 000 euros d'accord aujourd'hui et il veut il a besoin de lever 2 millions d'euros l'équivalent de 2 millions d'euros est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à une banque ou est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à l'API et si on s'adresse à l'API quelles sont les conditions justement dans quel domaine l'API peut intervenir justement pour accompagner financer soutenir de tels projets alors concernant l'API alors elle accompagne généralement dans maintenant 2 trucs nécessaires voilà le premier truc c'est on va dire la session de la concession etc tout ce qui est concession et là le deuxième truc c'est ils vont te donner ce qu'on appelle une décision de franchise voilà c'est des achats des importations des équipements etc seront exonérés de TVA tes frais d'enregistrement seront exonérés tu auras plusieurs organisations exonérations char exonérés de la TVA sur intérêt par exemple si tu fais si vous faites un prix ça par exemple exonérés la TVA sur les assurances tout ce qui est concerné concerné les assurances de tes équipements sur la TVA des équipements etc etc ils vont te donner tout ce qui est exonération ok voilà et ils vont te donner aussi le terrain après pour le financement il faut s'adresser à une banque pour présenter ton projet etc et pourquoi pas qu'ils fassent l'objet d'un accord de financement voilà préalable et après si par exemple cette société va ramener 500 000 euros on va dire pour bâtir son usine voilà ces 500 000 euros sont comptés autant que capital parce qu'ils n'auront pas un autre moyen de les faire rentrer c'est un capital et ils seront justifiés autant qu'apport fait par la société après la banque n'aura aucun problème à financer le projet etc donc ce n'est qu'une suite logique très bien très bien